... ... de public pour admirer de près les bolides créés pour la discipline. Exemple, la McLaren F1 GTR. Une machine à gagner sous sa coque, 650 chevaux. Un V12 de 6 litres de cylindrée étudié par BMW. Écoutez. Résultat, 5 victoires en 5 courses. Un moteur très souple qui la rend aussi très fiable. La McLaren, vous la reverrez au Mans, avec l'équipage Maury-Laribière, l'écuyer est sourd. C'est une des meilleures voitures du plateau, donc on éprouve forcément beaucoup de plaisir, puisqu'en plus, il y a la puissance, la tenue de route. C'est une voiture très homogène. Ce qui n'exclut pas qu'il faut quand même trouver les bons réglages pour aller très vite. L'endurance, dur pour les hommes, un sacré banc d'essai aussi pour les autos. A Mont-Léry, le sprint de 4 heures a durement éprouvé les moteurs. Et un arrêt prolongé au stand coûte cher. Un incident de ce genre sur la piste aussi. Alors imaginez ce qu'une course d'endurance peut représenter sur 24 heures. Chaque fois qu'on fait un relais, on le fait pratiquement à fond, du début à la fin. Qu'aux 24 heures, je dirais qu'on ménage quand même beaucoup plus la voiture, bien sûr, parce que la course dure beaucoup plus longtemps. Que là, les voitures sont faites pour durer que 4 heures. Donc c'est plus à l'attaque sur des courses de 1000 km ou de 600 km que sur une course de 24 heures. Belle voiture, beau circuit, course très animée, la série BPR redonne du souffle aux courses d'endurance. Ces voitures de grand tourisme, vous les reverrez bien entendu aux 24 heures du Mans, et en acceptant de les réintégrer au départ de cette course mythique, les organisateurs des 24 heures ont pris un sacré pari sur l'avenir, un sérieux coup de fouet à l'une des plus belles disciplines du sport automobile. C'est décidément le stade 2 des fils. C'était bien sûr le fils Belmondo que vous avez reconnu, et le fils Lénoré à la caméra. On va parler dans quelques instants de rugby avec cette fantastique performance de l'équipe de France, comment ne pas y revenir. Et puis on va revenir aussi sur le football avec un très beau sujet sur David Ginola et sur Guignon, le nouveau venu en première division. Ça se passera donc dans quelques instants. Pour l'instant, l'athlétisme, les meilleurs mondiaux, a été réuni à Saint-Denis cette semaine. Il n'a pas fait très très beau, mais ce n'est pas une raison pour ne pas s'y intéresser. Il y avait tellement, tellement de beau monde, n'est-ce pas ? Patrick Montel. Merci messieurs. En tout cas, voilà qui nous va droit au cœur, surtout lorsque cela vient du carré d'as de l'athlétisme mondial. Prenez Kevin Yang par exemple, champion du monde, champion olympique du 400A. C'est son grand retour. Pour 1995, j'ai décidé de me raser le crâne pour démarrer quelque chose de nouveau. Comme la presse l'a dit, c'est une résurrection. Alors j'ai coupé tous mes cheveux. Et vous voyez, j'ai un nouveau look, regardez. Sympa Kevin, il lui manque simplement 100 mètres pour espérer jouer les premiers rôles sur 400 mètres. Il termine en 50 secondes et 38 centièmes. Très loin de Derrick Atkins, l'américain, vainqueur en 48-11. C'est la meilleure performance mondiale de l'année. Bondiagana, quatrième en 49 secondes et 40 centièmes. Et puis Marc McCoy, champion olympique du 110 mètres haie, anciennement canadien, qui court maintenant sous les couleurs de l'Autriche. Maillot noir pour McCoy, deuxième sur cette piste détrempée en 13 secondes 63, battu par le surprenant finlandais Apakovski à la corde. Maillot blanc, Apakovski, 13 secondes et 47 centièmes. On l'avait déjà vu au meeting de Dijon. Il est content, le finlandais. Je crois que je dois travailler encore quelques petits détails, mais j'ai encore le temps, j'ai deux mois pour être prêt. Et puis le choc entre deux amis, Linford Christie et Frankie Fredericks. Christie, le roi du 100 mètres, Fredericks, le champion du monde du 200 mètres. Il n'y a pas véritablement eu de confrontation, puisque si Christie a pris un départ très, très rapide au couloir numéro 4, Fredericks, maillot noir, revient progressivement et à l'entrée du dernier virage, il va littéralement déposer Linford Christie pour remporter ce 200 mètres en 20 secondes et 41 centièmes. Christie faiblit sur la fin, mais il n'abdique pas pour autant. J'ai juste voulu essayer quelque chose de différent. Je me donne encore deux ans dans l'athlétisme et à la fin de 1996, c'est sûr, j'arrête. Frankie Fredericks, le seul vainqueur de la soirée, a été bien chambré par ses copains. On sent que Frankie attend que les femmes l'appellent au téléphone parce qu'il est si cool. Salut, c'est Frankie. Vous savez que c'est un super tombeur, Frankie. Et bravo à Eric Hanzo qui avait réuni toute cette brochette de stars dans une voiture pour leur accompagner à l'hôtel, tout simplement, c'est facile en fait. Messieurs, je vous ramène, puis l'en profite, il fait ses interviews. Avant de vous emmener en Afrique du Sud pour le rugby, puis de vous emmener du côté du football, donc de Ginola, je vous le disais, et de Guignon, eh bien on se fera un petit voyage du côté de la Chine pour un reportage assez étonnant sur le tennis de table. Ceci juste après les brèves de Claude Emart aujourd'hui. Oui, et un titre de championne du monde, c'est en âge avec palme, et c'est pour Myriam Villette qui a donc obtenu ce titre à la Ciotat sur 6 km qu'elle a parcouru avec des palmes, donc en 1 heure, 1 minute, 43 secondes. C'est pas mal. Des champions d'Europe pour continuer en hockey subaquatique. Les équipes de France masculines et féminines ont obtenu ce titre donc à Mersorte, en Hollande. Et puis enfin, sachez que Nicolas Le Forestier a lui dominé les figures du British Master. C'est du ski nautique. On reste sur l'eau avec de la voile. La course de l'Europe, 3e étape. Les équipages sont partis de Marseille, donc vendredi, direction Calvia de Mallorque, en Espagne. Pas énormément de vent sur la Méditerranée, mais une nouvelle fois, c'est Loïc Perron qui a le mieux négocié les 300 000 du parcours puisqu'il est arrivé en tête hier soir à Calvia après un jour, 6 heures, 15 minutes de navigation. 2e à 90 secondes, très près, Laurent Bourgnon. 3e, Francie Joyon, l'équipage féminin emmené par Christine Guillou. Et 5e. Du ski nautique, mais cette fois-ci de vitesse avec la 3e manche des championnats de France, cela s'est passé à Sergipontoise, en région parisienne, quelquefois à plus de 150 km heure. C'est Franck Coudert qui s'est imposé pour la 3e fois consécutive. Un beau retour après une blessure qu'il avait tenu éloignée des plans d'eau pendant plusieurs mois. On passe maintenant sous l'eau, très profond même, avec le raid objectif Atlantique. C'est une chasse au trésor sous-marine, en fait, qui a eu lieu à Cuba. Le but, c'est de découvrir un trésor de 30 000 francs, c'est pas mal, à l'aide d'indices d'un scénario élaboré pendant 9 mois. C'est du sport. C'est du sport, vous allez voir, vainqueur de cette compétition, Philippe Jantot, il est ici à droite. Il a trouvé le trésor en 3 jours. On revient sur Terre avec l'arrivée du triathlon de 50 heures en Yvelines, un triathlon de distance olympique que remporte l'anglais Simon Lessing en 1h57, 45 secondes. Là, on prend un petit peu de la hauteur, maintenant, avec les championnats de France d'escalade qui se sont déroulés ce week-end à Besançon. Chez les garçons, Arnaud Petit conserve son titre en s'imposant de fort belle manière devant JB Tribout, Jean-Baptiste, en super finale. Puis chez les filles, eh bien, Laurence Guyon et Nathalie Richer, elles n'ont pu se départager même à l'issue de la super finale. Conséquence, elles sont toutes les deux championnes de France. Pour terminer, le tiercé, Carté-Quinté+, bien sûr, qui s'est couru cet après-midi sur l'hypodome de Chantilly. Pour gagner, il fallait jouer le 4, le 13, le 8. Ajoutez le 1 pour le Carté. Et pour le Quinté+, le 6 et le 14 n'ont pu être départagés par la photo. Les deux combinaisons sont donc gagnantes. Des renseignements au 3669 7 1 2 3. Merci Claude. On va parler maintenant de tennis de table. Je vous le disais il y a quelques instants. Vous vous souvenez sans doute qu'il y a quelques semaines, les championnats du monde avaient lieu en Chine. Eh bien, ces championnats du monde ont vu quand même deux médailles françaises. C'est une belle performance, mais surtout une domination des Chinois. Ça suffit pour que Jean-Louis Kelm et Jeanne s'intéressent un peu à ces garçons et filles qui font vraiment grosse impression. D'où cette veste jaune, sans doute. D'où cette veste jaune, effectivement. Jaune comme la Chine. Mais une petite colle. Petite colle, Patrick, à votre avis, qui a inventé le tennis de table ? Je vous dis la Chine. Eh bien non, justement, tout le monde... D'habitude, on prévient. Non, mais tout le monde le pensait. Moi, je le pensais aussi. Eh bien non, ce sont messieurs Goode et Gibbs, deux gentlemen de sa gracieuse majesté. Ça, il fallait le savoir. Et pourquoi on appelait ça Ping et Pong et pas Goode et Gibbs ? Peut-être pour ça, d'ailleurs. Mais cela dit, à Tianjin, les Chinois ont tout fait pour reprendre leur suprématie. Vous savez qu'il y a quelques années, les Suédois, les Français et les Belges avaient un peu repris du poil de la bête en matière de tennis de table. Eh bien, à Tianjin, qui, soit dit entre parenthèses, est la troisième ville de Chine après Shanghai et Pékin, à Tianjin, les Chinois ont tout fait pour récupérer donc cette suprématie. Et vous allez voir, ce n'est pas une politique à court terme. Et là, du côté français, comme du côté européen, il y a du souci à se faire. On vous suit en Chine. Ces deux petits Chinois poussant la balle de ping-pong sur une table improvisée en pleine rue commerçant de Tianjin, sous le regard approbateur d'une foule connaisseuse, c'est l'image symbole du renouveau du tennis de table en Chine. Souvenez-vous, il y a 24 ans, printemps 71, un match historique entre Américains et Chinois révélait à la face du monde le rapprochement sino-américain. Tout est politique en Chine. Pour les 43e championnats du monde organisés à Tianjin, c'est l'actuel chef du régime, Jiang Zemin, qui ouvre solennellement cette compétition. Sans hésiter, la propagande présente ces mondiaux comme l'événement sportif majeur d'ici la fin du siècle, depuis l'échec de la candidature de Pékin à l'organisation des Jeux olympiques de l'an 2000, la cérémonie est grandiose. Les résultats sont à la mesure des ambitions nationales. Les Chinois raflent tous les titres de champions du monde. Sept médailles d'or sur sept titres décernés, c'est du délire. L'engouement populaire est également à l'image des résultats. Il n'est pas un endroit où l'on ne voit pas ces championnats à la télévision. Cela va des gargotes au restaurant. Et pour ceux qui ont le privilège d'accéder au superbe palais des sports construit pour l'occasion, ils sont plus de 20 000 tous les jours. C'est la chance de leur vie. Le prix du billet correspond à un peu moins d'un mois de salaire moyen. Et il est en majeure partie payé par l'entreprise ou l'État. Dans la salle, la diaspora chinoise est partout. Elle a essémé à travers le monde. Cela va de l'américain Chang Li, l'entraîneur des Américaines. Au belge Wang, l'entraîneur du numéro 1 mondial Jean-Michel Sèvres. En passant par l'italien Yang Min, l'allemande Chop Ji, jusqu'à notre petite française Wang Dreshu Diaoming. Dans la salle, toujours le public très nationaliste, soutient à l'excès parfois ses joueurs. Ce qui explique en partie la défaite de Jean-Philippe Gassien, le champion du monde en titre, en huitième de finale, face au Chinois Kong, futur médaille d'or. C'est vrai que c'est pas facile. J'ai même du mal à entendre mon question. Le rebond de la balle, on l'entend pas trop. Quand il y a des matchs à côté qui se déroulent et où il y a six Chinois dans la salle, c'est vrai que c'est pas facile d'évoluer dans ces conditions. Et pourtant, tous les Français bénéficient de l'incroyable succès populaire de René Gassien, le père de Jean-Philippe. Les télévisions et les journaux l'ont encensé. Coqueluche du public chinois, après chaque match, il est assailli par ses jeunes admirateurs à la recherche d'autographes. Il est presque plus connu que son fils, juste retour de la culture chinoise. Je suis le père du champion du monde et parce qu'en Chine, le père est très respecté. Le père est très respectueux. Je suis le plus puissant de la Chine parce que mon fils est champion du monde. En gros, c'est ça d'esprit. La petite fille est très jolie. Merci, merci, chef. Tu vas sauver la vie. Tu vas sauver la vie, chef. Merci, chef. Merci. Bravo. Si le sport fait partie intégrante de la culture en Chine, comme cette scène de la vie quotidienne, une séance de Tai Chi Chuan, gymnastique et art martial pratiquée tous les matins au lever du jour, en public. Il est une autre scène de la vie quotidienne, mais plus cachée celle-là, dans une école d'un quartier de Tian Xin. Ces gamins âgés de 5 à 7 ans jouent 3 heures et demie par jour au tennis de table, tous les jours, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365. Sous le regard attentif de leurs parents, dans cette salle vétuste, équipée de 13 tables rudimentaires, 60 enfants, âgés de 5 à 14 ans, s'adonnent pour leur plus grand plaisir à ce qui, au départ, pour eux, n'est qu'un jeu et devient rapidement un sport. Wang Fuwen dirige l'encadrement. Il est fier de nous avouer que 4 garçons et une fille issus de son école ont fait partie de l'équipe de Chine de tennis de table. C'est un de ses objectifs. Le premier objectif est bien sûr de former des joueurs susceptibles de jouer en équipe nationale, mais aussi de renforcer le tennis de table à Tianjin et en Chine en formant des professeurs et des entraîneurs. Doté d'une incroyable dextérité, à partir de 5 ans, on forge déjà le mental autant que la technique de ses enfants. Sur les 3 heures et demie quotidiennes coupées en 2 par 15 minutes de repos, une demi-heure est consacrée au mental. Ses enfants sont sans aucun doute les champions de demain. Le réservoir chinois est immense. Rien qu'à Tianjin, 250 000 licenciés sont répertoriés. En France, il y en a 150 000. Les Chinois se sont donné les moyens de reconquérir leur suprématie en matière de tennis de table. Telle la construction de la muraille de Chine, censée empêcher l'invasion des étrangers, après avoir trusté tous les titres des derniers championnats du monde, ils entendent bien les conserver longtemps encore et ce sont ses enfants qui en sont l'image symbole. Alors ça aurait pu être les Gromelots et les Dupinçons en Afrique du Sud. Ce soir, ce ne sera pas les Gromelots et les Dupinçons. Désolé, à cause des interruptions de Roland Garros. Vous l'avez vu, nous avons été obligés de bouleverser un peu nos programmes et l'actualité sportive est-elle, avec notamment cette Coupe du Monde de rugby en Afrique du Sud que nous vous présentons donc maintenant en reportage. Revenons sur cette extraordinaire exploit. Alors quand même, tout d'abord, le factuel, c'est la règle ici. On donne d'abord l'actualité. L'actualité, ça se passait il y a quelques minutes, ça s'est terminé il y a quelques minutes. On connaît l'adversaire des Français pour le quart de finale. Le quart de finale. On ne l'a pas vu mais on connaît le... Oui, on le verra plus tard mais en attendant, je vous dis que c'est l'équipe d'Irlande qui sera l'adversaire de l'équipe de France en quart de finale. Une équipe d'Irlande qui a mené pratiquement tout le match face à une équipe de Galles qui est venue mourir vraiment à un point à la toute dernière minute. C'est à peu près le même scénario du match d'hier. Vous vous en souvenez du match d'hier ? Ah oui. Formidable. C'était vraiment un scénario à la Hitchcock avec une équipe de France qui a, je ne dirais pas provoqué la chance mais plutôt la réussite parce que la réussite ça se mérite et c'est effectivement pendant cette fameuse prolongation que l'équipe de France a mérité sa réussite. Alors, deux personnages ont crevé l'écran dans ce match. Il y a bien sûr eu Émile N. Tamac. Rappelle-toi ce nom-là. Je connais depuis longtemps. Émile N. Tamac, c'est le monsieur plus du rugby français. Vous allez voir en image l'un de ses exploits, l'exploit historique pour ainsi dire. Et puis, un deuxième personnage car si le 15 de France n'a pas toujours eu la manière, il avait la croix et la croix a gagné la bataille d'Astings. Et une pensée quand même pour Bennett et pour Akosé Berry victime tous les deux d'une fracture. J'allais vous le dire, ils ont été blessés et ils sont remplacés respectivement par Albert Sigagnat le capitaine du stade de Toulousain et par Fabien Galtier qui faisait des piges là-bas en jouant quelques matchs amicaux qui étaient en vacances de la province. Allez, avec un résumé, enfin, ce qu'on a le droit de vous montrer. Ce samedi de revanche à Pretoria, ce n'est pas le jour du buteur écossais Gavin Astings qui avait été le héros du match contre la France cet hiver. Cette tentative de pénalité renvoyée par le coteau est un signe du destin. La chance a choisi son côté et c'est le côté France. Dans ce cas de France qui a la réussite avec lui, il y a aussi un joker. Ce joker, c'est Émile Tamac. Il y a du blanco dans ce joueur. Quand il remonte les ballons, Émile Tamac donne du talent au match. Le problème, c'est que dans cette partie dominée par l'Écosse, le joker du 15 de France n'a pas beaucoup de ballons pour mettre son équipe sur de bons rails. Des occasions comme celle-ci sont rares, l'équipe de France qui vient de perdre coup sur coup à Cossé-Bérier et Benetton sur blessure n'arrive pas à imposer son jeu et finit souvent en touche. Le 15 de France touche même le fond juste avant la mi-temps quand un mauvais dégagement de Sadourny est récupéré par Red Pass le demi de mêlée. Pour une contre-attaque, lancer Gavin Hastings déboule le long de la ligne de touche. Il y a des Écossais partout en soutien du porteur du ballon, il y a des plaquages qui se perdent en route côté France et au bout du mouvement Red Wright qui s'écroule dans l'ambule du Casse de France. A cet instant, on voit mal comment l'Écosse-Rion-Front peut perdre ce match. Heureusement, Thierry Lacroix, le buteur de l'équipe de France est dans un bon jour. 100% de réussite contre 50% à Hastings. C'est grâce à cette réussite que l'équipe de France dominée dans le jeu garde le contact au tableau d'affichage. Et puis, il y a cette fin de match de folie. Nous sommes au-delà du temps réglementaire. Le Casse de France n'a plus rien à perdre. Il faut un essai pour renverser le score à sa faveur. Alors les joueurs jouent leur batou et à ce jeu-là, le rugby français est le meilleur du monde. Quand la balle parvient à Émilie Ntamak, c'est le glas qui sonne pour l'Écosse. Accroché intérieur et hop, laissé de la victoire. Depuis ce samedi à Pretoria, on sait au moins qu'il n'y a pas qu'à lourd que se produisent des miracles, réactions. Le match n'est pas terminé. On sait qu'on n'a pas d'expérience, qu'il faut se battre jusqu'au bout. Mais je crois qu'on a été peut-être un peu trop timide en début de partie. Je crois qu'on aurait pu jouer encore plus nos chances en début de partie. Je crois qu'on l'a fait sur la fin, dans les dernières minutes. Ça nous a souri encore une fois. Il faut s'en féliciter. C'était primordial pour la suite de la compétition déjà de finir sur une troisième victoire mais confirmer quelque chose. Je crois que ça n'a pas été totalement le cas aujourd'hui. On a pu se rassurer parce qu'on a montré qu'on pouvait jouer en équipe même si ça n'a pas été tout le match. On a montré qu'on pouvait avoir du cœur et c'est grâce à ça qu'on s'en est sortis aujourd'hui. Je crois que c'est très important pour la suite. Maintenant, il faut continuer. On est en plein dedans. Ça y est, c'est parti. Jusqu'à présent, on n'avait pas eu vraiment beaucoup d'émotions. On n'était pas tout à fait rentrés dans la Coupe du Monde vu les matchs qu'on avait joués. Et cette semaine, on avait dit qu'il faut prendre du plaisir, il faut essayer de retrouver de l'enthousiasme. Et on a eu quand même des difficultés. Il faut le reconnaître face à des Écossais qui étaient partout, là où il faut être et là où il faut ne pas être aussi. Mais à la fin, dans le dernier quart d'heure, on a retrouvé l'enthousiasme qui nous manquait. Cette joie qui nous a fait relever la tête et donc mieux jouer dans tous les compartiments du jeu jusqu'à l'essai d'Émilie de Tamac. Et effectivement, à partir de là, on a retrouvé ce pincement qui nous manquait. et j'espère, comme le Stade Toulousain a pu le faire à Champions France, à cette compétition mondiale, qu'on aura tous les atouts maintenant à se mettre sous le pied pour aller le plus loin possible. Aller le plus loin possible, ça veut dire quoi, Pierre ? Ça veut dire d'abord qu'il faut que l'équipe de France batte l'Irlande en quart de finale, ce qui est possible. Mais vous savez, l'Irlande, avec le Fighting Spirit, c'est toujours délicat. Et dans l'hypothèse où l'équipe de France battrait l'Irlande, après, il faudrait qu'elle batte le vainqueur du match, Afrique du Sud contre Angleterre ou Samoa. Angleterre-Samoa est en jouet à 20h. OK, merci. On vous rappelle donc que l'Irlande a battu les Galois. Ça se passait donc à 17h tout à l'heure. Le match est terminé à 18h30. On va maintenant revenir sur le tennis. Nous avons d'abord quelques brèves et on rejoint ensuite Lionel Chamoulot, puis on parlera de Ginola. Vous verrez un beau sujet sur Ginola dans quelques instants. Pour l'instant, Claude ? Oui, avec un résultat de triathlon, la première manche de Coupe du Monde de Gérard Maire dans les Vosges a été remportée par l'Australien Brad Bovone. On prend la vitesse à présent en vélo, en VTT même, avec la deuxième manche de la Coupe de France de descente. C'était à Métabier sur une piste très technique de 3,1 km. La première manche a été remportée par Cyril Lagnot, mais la victoire finale est revenue à l'inévitable Nicolas Vouilleuse d'Aussard 1. Le voici. Sur 8 roues à présent et à 45, voire 50 km heure, la discipline, c'est le roller skating et la compétition, tout simplement, les championnats de France. Il se déroule ce week-end à Ville-Parisie en Seine-et-Marne avec 400 athlètes. Là, par exemple, c'est le 300 mètres chrono, champion de France chez les garçons Mickaël Bolivar, chez les filles Sophie Deschamps. Encore plus vite à présent avec des automobiles et surtout un super pilote. Mario Andretti, champion du monde de Formule 1, champion de la Formule Indie aux Etats-Unis. A 55 ans, il va piloter une voiture française aux 24 heures du Mans dans 15 jours. Il s'agit de la Courage en moteur Porsche. Dominique Leblou et Jean-Marc Surceint l'ont suivi. Ils nous présenteront cette écurie française dans un magazine la semaine prochaine. Toujours en voiture, mais là, on ralentit. Pour le Camel Trophy, il ne s'agit pas d'être rapide, mais surtout d'être très sûr. Sûr pour éviter tous les obstacles de la jungle d'Amérique centrale puisque cette année, les 20 équipages vont parcourir 1700 kilomètres à travers les 5 pays qui ont connu la civilisation maya, c'est-à-dire Belize, Mexique, Guatemala, Salvador et Honduras. Après la jungle, on revient sur l'hobitume avec la course Napoléon. Elle s'effectue par équipe et en relais et suit le trajet emprunté par l'empereur à son retour de l'île d'Elbe. À savoir, un départ de golfe jouant près de Nice et une arrivée à Brons-Paris, près de Lyon, en passant par l'école des Garcinets, du Noyer et du Croix-Perrin. Victoire finale de l'équipe Fison-Instrument emmenée par le champion marocain à l'île Ouadim à plus de 17 km heure de moyenne. C'est pas mal. À pied. À pied, oui, bien sûr. Course à pied toujours près de l'océan cette fois-ci avec le marathon de la Grande Dune sur le bassin d'Arcachon. 474 participants sur un parcours qui emprunte notamment la côte du Pila. Le vainqueur du marathon c'est Patrick Julienne. Il a couvert les 42 km de ce marathon en 2 heures 40 minutes 45 secondes. Des kilomètres, ils en ont fait aussi beaucoup sur un parcours de golf. Vous reconnaissez Mats Villander ou Karel Novacek les tennismans Jean-Pierre Rive ou Denis Charvet les rugbymans Michel Platini le footballeur Daniel Sanguma ou Stéphane Diagana les athlètes. Ils ont tous participé au T-Break une compétition amicale qui réunit des joueurs de Roland-Garros mais aussi donc des sportifs de haut niveau les vainqueurs l'équipe Villander Novacek Pérez Voilà on aime bien vous montrer cette rubrique avec tous ces anonymes car partout en France il y a beaucoup de manifestations sportives il y a des grands champions comme Ginola dont on va parler et les autres mais il y a aussi les autres vous qui participez on parle de football avant de rejoindre Lionel Chamoulo à Roland-Garros tout à l'heure on va parler de football et on avait dit qu'il n'y aurait plus de surprises pour la dernière journée du championnat la seule surprise elle n'est pas bonne c'est une banderole une attitude face à Georges Ouéa au Parc des Princes qui a vraiment eu un malaise terrible Oui cette banderole on n'a pas besoin de toi Ouéa on n'a pas besoin de toi avec les S nazis Croix-Celtes et tout le tralala alors le PSG a porté plainte contre X si on dirait que c'est vrai que tout est autorisé ou presque dans les stades de football ou aux alentours aux proches des alentours de ceci alors bon c'est pas cible je crois de 100 000 francs d'amende voire on peut aller jusqu'à un an de prison on va voir la suite de tout cela mais c'est sûr que Georges aurait préféré un autre départ il était très marqué tout comme les autres joueurs notamment David dont on parlera tout à l'heure Francis mais là on va enchaîner avec un petit sourire quand même la grande surprise même si on s'y attendait un petit peu c'est l'accession de Guagnon à la Vernon en première division oui comme par hasard cette saison les clubs qui ont un petit budget réussissent très bien Nantes est champion de France alors que c'est pas là qu'on trouve les plus hauts salaires et de loin et en deuxième division et bien Guagnon a tout simplement prouvé que cette saison avec moins de 10 000 habitants un petit budget et des salaires qui sont inférieurs à 50 000 francs on peut jouer dans la cour des grands ce qui prouve qu'en football professionnel aujourd'hui en France et bien l'honnêteté paye encore heureusement reportage de Pascal Peillot du côté de Guagnon Au coeur du pays charolais au sud de la Bourgogne une petite cité vient de sortir de l'anonymat Guagnon 71 Saône-et-Loire mais baigné par la roue A2 0X qui se jette dans la Saône Guagnon 9 600 habitants et premier producteur mondial d'acier inoxydable inconnu du grand public jusqu'au 31 mai 1995 ce soir là le stade Jean-la-Ville a des airs de fête 16 ans après leur titre de champion de France de deuxième division les forgerons de Guagnon jouent leur accession parmi l'élite comme en 79 il pleut pour le match mais cette fois pas question de refuser la première division 20 heures le football club de Guagnon est à 90 minutes de la première division et le club a même trouvé un partenaire sur les maillots c'est l'heure de vérité pour ceux qu'on n'attendait pas si bien placés pour Roland Grandsard aussi celui qui a fait remonter l'OM en première division la délivrance pour les jaunes la défense du Red Star est contrée Poinçon centre pour la tête du Lyonnais Pierre Chavrondier après 23 minutes de jeu seulement c'est gagné pour Guagnon euphorique les forgerons Amara Traoré l'international sénégalais second classement débuteur de deuxième division marque son 23ème but hélas le but est refusé qu'importe Traoré aura sa revanche 5 minutes plus tard servi par Chavrondier à nouveau petit pont dribble face au gardien 2-0 du Grand Art Guagnon a enfin gagné le droit de jouer en première division 22h 7000 personnes envahissent alors la pelouse du stade Jean-la-Ville pour une immense farandole de bonheur après 25 années passées en deuxième division la communion est totale entre les joueurs et leur public c'est la fin heureuse d'une histoire qui a une morale ça veut dire qu'il y a des clubs qui travaillent ici au niveau des jeunes à tous les niveaux qui sont sérieux et puis qui un jour comme ça par un concours de circonstance parce qu'il y a une équipe équilibrée parce qu'ils se trouvent à être compensés le football il est pour tout le monde je crois qu'on a toujours pu vivre le jeu et le sport on fera tout pour que le jeu et le sport gardent sa place dans le monde du football évidemment il n'y a pas de star à Guignon évidemment Guignon n'est pas synonyme de pognon évidemment Guignon dérange on a prouvé qu'avec des petits moyens une petite ville on pouvait révaluer avec les plus grands apparemment on dérange un peu mais bon nous on a porté la réponse sur le terrain on a notre place on l'a bien mérité fou de bonheur les Guignonnets et leur 13 millions de francs le plus petit budget du football professionnel mais aussi inoxydable ces Guignonnets que l'acier qu'on fabrique à l'usine 23h la fête continue à Guignon joueurs et supporters se retrouvent autour d'une table bien agitée il est vrai qu'ici ce n'est pas tous les jours fait à Guignon le réveil est prévu pour le 19 juin jour de la reprise de l'entraînement le stade sera agrandi et les 10 000 habitants pourront continuer de rêver Guignon qu'on retrouvera donc en première division la saison prochaine David Ginola on va s'y intéresser maintenant Didier David Ginola il est partant ça c'est une certitude pour où ? pour où on parle beaucoup de Barcelone certains disent même que c'est quasiment fait il faut savoir quand même que le FC Barcelone a déjà 5 étrangers mais il est possible que Stoïkov quitte la Catalogne on a parlé même récemment d'un prêt à Monaco mais ça n'est pas très envisageable pas très envisageable pour le moment en tout cas David Ginola lui dit qu'il n'a pas d'informations à propos de Monaco c'est vrai que c'est beaucoup plus sérieux pour Barcelone il y a le problème Stoïkov Stoïkov qui veut faire monter les enchères qui veut rester alors que Cruyff lui voudrait associer Codro le nouvel centre de Barcelone à Ginola mais c'est un autre sujet sur Ginola qu'on a voulu traiter pourquoi ? parce qu'il n'a pas encore signé on a voulu le connaître un petit peu plus intimiste on a voulu le connaître aussi avec Coraline sa jeune femme qui est charmante et en plus vous allez voir qu'il y a certaines cicatrices qui ne sont pas complètement complètement refermées coéquipier de Marco Pantani